Israël et les Émirats Arabes Unis annoncés il y a quatre ans, presque jour pour jour, le 13 août 2020, une normalisation de leurs relations diplomatiques. Un accord négocié sous l'égide de Donald Trump après plusieurs années d'efforts de coopération. Ce sont les fameux accords d'Abraham qui ouvriront ensuite la route à d'autres normalisations pour l'État hébreu, notamment avec le Maroc ou encore le Bahreïn. Et pour en parler et revenir sur l'actualité régionale, nous sommes avec Anne-Sophie Seban, BKH, directrice de l'AGC Paris. Bonjour Anne-Sophie. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on vous entend ? Bonjour, bonjour. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Merci Anne-Sophie d'être avec nous ce matin sur Radio-J. Vous avez célébré justement sur vos réseaux sociaux, à l'AGC, cette semaine, cette normalisation. Alors, on a envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui a changé finalement en quatre ans ? Qu'est-ce que cette normalisation a apporté à Israël ? Cette normalisation, elle a été extraordinaire pour Israël et pour la région. C'est des avancées sur le plan diplomatique, évidemment, sur le plan économique, sur le plan culturel. Sur le plan diplomatique, c'est quand même Israël qui, pour la première fois depuis les accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie, normalise ses relations avec des pays arabes sunnis, donc les Émirats, mais aussi le Bahreïn, le Maroc, le Soudan dans la foulée. C'est sur le plan économique, je crois, cette année, plus de 4 milliards de dollars de commerce qui ont été générés par ces accords. C'est la perspective, avec les chiffres depuis quatre ans, de la création de 4 millions d'emplois liés à ces nouvelles activités économiques entre Israël et la région. Et sur le plan culturel, on voit déjà aussi infuser au sein des sociétés civiles ces changements, une meilleure connaissance d'Israël par les habitants de la région, enfin des pays en tout cas signataires des accords d'Abraham. C'est les Émirats arabes uniques qui ont annoncé récemment un changement historique dans les manuels scolaires. Et on sait à quel point c'est important pour les générations futures, donc des manuels scolaires qui vont désormais intégrer l'éducation à la Shoah. C'est l'inauguration, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais de la Abrahamic Family House, donc c'est le lieu à Abu Dhabi où on a une synagogue, une église et une mosquée qui se côtoient, et beaucoup d'échanges culturels et religieux liés à ça. Donc c'est vraiment des avancées qui ont été très rapides. Sur le plan touristique aussi, on voit les touristes israéliens qui se sont rués non seulement vers les Émirats, mais aussi vers le Maroc, et on sait à quel point la communauté marocaine en Israël est importante. Donc c'est tous ces liens qui peuvent se récréer de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus pérenne. Absolument, coopération économique, touristique. D'ailleurs j'ai visité cette fameuse maison d'Abraham incroyable que je vous recommande si vous êtes en visite à Abu Dhabi. Alors vous parlez de toutes ces coopérations. Alors c'est vrai, si les opérations de Tzal au Liban et à Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre ont aussi suscité des déclarations assez hostiles de la part de différents gouvernements arabes, dont les Émirats signataires des accords à Braham. Dans les faits, on sait que les Émirats soutiennent Israël dans sa lutte contre le terrorisme, notamment venant de l'Iran, tout comme d'ailleurs la Jordanie et le Maroc. L'Arabie saoudite aussi, même s'il n'y a pas encore de normalisation avec Israël, pourrait se ranger du côté d'Israël. Il y a une vraie coordination militaire aussi, Anne-Sophie, et ça c'est important, entre Israël et tous ces pays arabes du Golfe. Oui j'allais venir, c'est-à-dire que le changement par-dessus tout, au-delà des coopérations, le tournant historique majeur de ces accords, c'est le changement de paradigme total que ça a offert pour la région et que ça a offert au monde, c'est-à-dire déjà un modèle de normalisation d'accords de paix possibles qui repose sur une coopération sécuritaire très importante et coopération militaire, comme vous l'avez dit. C'est un changement de paradigme sur la géopolitique du Moyen-Orient, où, comme vous le savez, depuis des décennies, notamment en Europe, il y avait une lecture des rapports de force de la géopolitique moyenne orientale comme étant essentiellement lié au conflit israélo-payessinien, qui serait le conflit déstabilisateur de la région. Or, ce qu'on a vu s'articuler autour des accords d'Abraham, c'est bel et bien cette alliance stratégique d'Israël avec des États arabes sunnites face à la menace iranienne, le régime des Mollahs étant le pays, la puissance déstabilisatrice de la région. C'est désormais beaucoup plus clair pour tout le monde, encore plus aujourd'hui. Et effectivement, on le voit dans les négociations toujours en cours avec l'Arabie saoudite. J'ai écouté encore récemment le biographe du prince saoudien qui explique que pour lui, la menace majeure et sa crainte majeure, ça reste l'Iran. Et ça explique cette volonté de s'aligner avec Israël. Et pour finir, la victoire majeure de ces accords d'Abraham, c'est de voir que depuis le 7 octobre, dans cette année terrible qu'on a vécue pour la région, finalement ces accords ont tenu, là où de nombreux observateurs à l'époque nous disaient parce que ces accords ont été signés sous la houlette de Donald Trump, qu'il s'agissait d'accords simplement transactionnels, qui ne tiendraient pas, justement, qui se défraient sous le coup du conflit israélo-palestinien par exemple. Or, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, dans les avancées diplomatiques, ce que je n'ai pas cité, c'était la création qui a été mise en pause depuis le 7 octobre, mais du forum du Negev avec des groupes de travail qui avaient été mis en place et qui commençaient à travailler sur différents volets qui permettraient d'approfondir cette normalisation, mais aussi d'étendre ces accords à d'autres États et de voir comment ils pourraient bénéficier au conflit israélo-palestinien. Et on voit finalement aujourd'hui que ça a un rôle. On voit les Émirats arabes unis se positionner, qui pourront avoir un rôle dans la reconstruction de Gaza, qui ont eu un rôle dans la coordination de l'aide humanitaire en lien avec Israël. Et tout ça est très positif pour la région. Alors, étendre des accords à d'autres États, justement, et avant de revenir à l'Iran, on parlait de l'Arabie saoudite. On attend toujours cet accord de normalisation avec l'Arabie saoudite et aussi avec peut-être d'autres pays africains. Je sais que vous connaissez bien aussi l'Afrique, Anne-Sophie. Oui, tout à fait, parce qu'Israël, depuis des décennies, a des relations diplomatiques assez stables avec de nombreux pays africains. Et ce qu'on voit comme opportunité liée aux accords d'Abraham, c'est que toutes les coopérations économiques générées par ces nouvelles relations pourront bénéficier aussi le continent africain, où on sait que les pays du Golfe sont très présents, où un pays comme le Maroc est également extrêmement présent, puisque la diplomatie marocaine, le Maroc, se veut depuis des années comme étant la porte ouverte, finalement, sur l'Afrique subsaharienne, jouant un rôle, notamment, tout le système bancaire en Afrique subsaharienne est quasiment, enfin, pas contrôlé, mais en tout cas, le Maroc, le système de banque marocaine a le monopole. Et ça peut avoir des effets très positifs dans le cadre d'accords trilatéraux pays du Golfe, pays nord-africains, Israël et pays d'Afrique subsaharienne qui ont des gros besoins d'investissement, de nouvelles technologies, ce qu'Israël peut offrir. Et les pays du Golfe ont beaucoup de liquidités pour investir aussi en Afrique. Alors, pour revenir à l'Iran, suite à l'élimination du chef politique du Hamas, Ismail Khanié, l'Iran a promis, alors on l'attend depuis 15 jours maintenant, de répliquer, d'attaquer Israël. Finalement, pas d'attaque, non plus pour le jour de Tisha Béhav avant-hier, on l'attendait, on l'attend toujours. L'Iran continue en revanche de menacer, malgré les mises en garde des États-Unis, malgré les mises en garde des pays occidentaux. Comment vous analysez, vous, cette prise de temps de l'Iran ? Est-ce que vous pensez que l'Iran va finir par renoncer à attaquer Israël ? Je crois que le temps, le délai qu'on a vu là, c'est effectivement l'Iran qui mesure le risque qu'il prendrait à attaquer Israël de nouveau. Le risque prendrait aussi ses alliés, ses groupes alliés. On parle toujours d'une potentielle attaque coordonnée sur différents fronts, avec le soutien notamment du Hezbollah. Et c'est mesurer le risque que prendrait pour le Liban une telle attaque. Ça, ça fait aussi des semaines qu'on en parle et qu'on l'attend. Et c'est effectivement mesurer, face à la capacité de dissuasion de la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, ce que pourraient être les conséquences pour la République islamique d'Iran d'une contre-attaque. Donc, effectivement, ça les freine et tant mieux. Maintenant, on espérait encore davantage des États-Unis parce qu'on a aussi eu un peu l'impression que l'attaque de l'Iran contre Israël est perçue un peu comme une fatalité. C'est-à-dire, on l'attend, on se demande à quoi ça va ressembler, etc. Or, ce n'est pas une fatalité. Et il faut que la capacité de dissuasion des Américains, mais avec une coalition internationale, se déploie avec force. Capacité de dissuasion, justement, vous parlez des États-Unis. Et c'est vrai qu'on a vu que les États-Unis étaient très présents dans la région. Et depuis des mois, ils ont déployé encore, on l'a vu au début de la semaine, des porte-avions dans la région. Les États-Unis ont véritablement un rôle à jouer dans ce conflit, peut-être dans cette guerre à venir, Anne-Sophie ? Mais oui, bien sûr. Et effectivement, le déploiement de porte-avions un peu partout joue fortement et a certainement très fortement joué dans l'attente des Iraniens. On l'a vu il y a quelques mois aussi, les États-Unis avaient fait de même côté libanais pour dissuader le Hezbollah d'attaquer plus sévèrement Israël. Et encore une fois, les États-Unis peuvent faire encore davantage en réunissant derrière eux une coalition internationale. La réalité, c'est que dans les faits, cette coalition, elle existe, puisqu'elle a existé le 13 avril, au moment où l'Iran a attaqué Israël, une coalition internationale et aussi régionale, avec les États voisins qui n'ont pas permis de laisser entrer dans leur espace aérien des missiles iraniens. Certains États ont déjà déclaré que, dans la perspective d'une nouvelle attaque, ils ne laisseraient pas faire. C'est le cas des Jordaniens, c'est le cas des Émirats. Et encore une fois, vous savez, on parle beaucoup d'escalade ces dernières semaines. Moi, ça me fait beaucoup rire quand les uns et les autres appellent à la désescalade. Mais il y a deux écoles, j'allais dire, sur cette analyse de l'escalade. Il y a ceux qui considèrent que l'escalade, c'est maintenant, c'est depuis le 7 octobre, et que d'une certaine manière, Israël, en répondant, participe à cette escalade. Et puis il y a ceux qui considèrent qu'en réalité, la République islamique d'Iran a commencé l'escalade depuis des années, en attaquant non seulement Israël, mais aussi les cibles américaines, à travers tous ces proxys, et qu'il est temps de stopper véritablement l'Iran dans cette escalade qu'elle mène depuis des années. Sur le plan balistique, mais aussi sur le plan nucléaire, il faut quand même voir que, là, dans le dernier rapport des renseignements américains, on n'est plus, avant on était dans l'idée que l'Iran n'était pas en capacité, ne menait pas des activités à même de produire des armes nucléaires. Le dernier rapport dit précisément l'inverse, qu'aujourd'hui, l'Iran se met dans une meilleure position et aurait la capacité rapidement de produire des armes nucléaires. Donc pour nous, il est urgent, et d'ailleurs, l'American Jewish Committee a envoyé une lettre récemment à tous les États du G7 pour qu'ils se coordonnent et mènent une dissuasion beaucoup plus sévère, notamment face aux capacités nucléaires, c'est-à-dire rétablir toutes les sanctions internationales qui avaient été levées, qui avaient été mises en stand-by avec l'accord sur le nucléaire du GCPOA. Ça veut dire également communiquer à l'Iran une menace militaire crédible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors c'est très bien les portagers américains, mais on peut aller plus loin et qu'il y ait véritablement de la part des États-Unis et de l'Europe une menace militaire crédible contre les installations nucléaires iraniennes. pour pousser l'Iran à revenir non seulement à la table des négociations, mais à repermettre à l'agence nucléaire internationale de contrôler à nouveau ce qui se passe en Iran, parce que c'est intolérable. Et encore une fois, l'attaque iranienne, une potentielle attaque iranienne contre Israël n'est pas une fatalité et devrait être quelque chose de totalement intolérable, comme l'idée d'un Iran nucléaire doit rester quelque chose d'intolérable. Quand on regarde l'histoire, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a dix ans, ça paraissait totalement impensable et intolérable pour la communauté internationale de se dire que l'Iran pouvait enrichir de l'iranium à je ne sais combien de pourcents, à 30%. Aujourd'hui, l'Iran enrichit à plus de 60%. Donc l'escalade a duré depuis longtemps. Merci, merci beaucoup Anne-Sophie Sebanbécage pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous sur Radio-G, toujours au rendez-vous présidente de l'American Jewish Committee Paris. Je vous dis à très bientôt sur Radio-G et vous restez avec nous tout de suite direction le Val d'Oise, la France. On revient en France. On va à la rencontre notamment du président de la communauté de Saint-Brice pour savoir ce qui s'est passé hier matin concernant l'incendie de ce restaurant Kacher Chahiness. Sous-titrage Société Radio-Canada